Générique ... Mesdames et messieurs, bienvenue dans Le Droit Chemin. En Suisse, vivent environ 350 000 musulmans, soit 5% de la population. Pourtant, malgré cette faible minorité, année après année, cette communauté est prise comme cible. Interdiction des minarets en 2009, l'année dernière interdiction du port du voile au Tessin, récemment des actes islamophobes contre le centre musulman à Payern. Peut-on parler d'islamophobie ? Pour en parler ce soir, deux invités. Tout d'abord, monsieur le professeur Tariq Ramadan. Bonsoir, monsieur le professeur. Vous enseignez les études islamiques contemporaines à Oxford. Merci d'être là ce soir sur le plateau. Et à vos côtés, maître Habib Tabet, avocat. Merci, maître Tabet, d'avoir accepté cette invitation. Alors, peut-on parler d'islamophobie ? Est-ce que cette notion est définie dans la loi ? Alors, en droit suisse, la notion d'islamophobie n'est pas donnée, mais elle est considérée comme un racisme, comme d'autres qui sont proscrits. Étant précisé que notre constitution fédérale prévoit d'une part l'interdiction d'être discriminée en raison notamment de sa confession et de l'autre côté, sa liberté de croyance, ce qui implique en pratique l'équivalence des cultes. Toutes religions confondues. Absolument. Voyons tout d'abord un petit sujet pour faire l'état de la situation. Qu'en est-il ici en Suisse ? En 2012, 4,9% de la population était de confession musulmane en Suisse. La communauté musulmane s'est vue à plusieurs reprises fustigée ces dernières années. En 2009, l'initiative UDC contre la construction des minarets a été perçue comme une déclaration hostile non seulement en Suisse, mais également dans l'Hexagone. Sous-titrage Société Radio-Canada Récemment, c'est le futur centre de prière de Payern qui a été la cible de vandalisme. Après la découverte ce week-end de tags néonazis sur son futur centre, l'association des musulmans de Payern a décidé de porter plainte pour incitation à la haine raciale et menace. Les membres de l'association qui se sont réunis hier soir se disent aujourd'hui tristes et surpris, mais ils laissent toutefois une porte ouverte. Ils n'excluent pas de retirer leur plainte si les auteurs de ces tags se font connaître et s'excusent. Le futur centre islamique sur lequel les tags ont été découverts doit ouvrir ses portes cet été. Abdel Lamangar, citoyen suisse de culture musulmane, a décidé de réagir à ces actes hostiles en fédérant des personnalités suisses et européennes autour de la rédaction d'un manifeste citoyen. Ce qui m'intéresse dans ce manifeste, c'est de dire aux gens que l'histoire de l'islam et des musulmans en Europe et la place qu'on peut avoir n'est pas une affaire ni des musulmans ni une affaire seulement de quelques politiciens de l'extrême droite. C'est une affaire de chaque citoyen qui doit faire place à son voisin. C'est comme quand vous invitez la voisine qui est musulmane, vous êtes en train de manger à midi et puis vous avez du porc au menu et vous lui faites une tartine au beurre ou vous lui dites que vous êtes obligé de manger soit du porc, soit de quitter. Donc c'est cette place qu'on fait à l'autre, entre guillemets, qui est très importante dans sa taxe citoyenne. Ce manifeste veut être seulement quelque chose de symbolique et quelque chose de très important qui dit qu'il y a la possibilité de vivre ensemble égo et différent en partant d'un principe que les cultures, elles ont trois destins, pas 25 000. Soit qu'ils sont en conflit, ça donne des génocides, soit qu'ils sont en concurrence et ça donne de l'apartheid, soit qu'ils vivent ensemble et que ça donne quelque chose de magnifique où chacun de nous fait la place à l'ordre. Et là, il y a besoin d'une grande volonté politique, ce qui n'est pas le cas actuel, soit à gauche, soit à droite, soit au centre. Et au même temps, au niveau médiatique, soit au niveau académique, l'islam est devenu, entre guillemets, ce mur et le musulman est devenu ce sauvage qu'on peut construire et qui est incompatible avec la modernité, avec la civilisation et avec la démocratie. Il y a des gens qui subissent les actes du racisme et du fascisme et après leur disent « c'est vous la raison », etc. C'est vraiment des victimes qui deviennent un bourreau. Et puis, je crois que ce renversement de débat mérite d'être souligné. Je crois que les musulmans n'ont pas besoin de faire ni plus d'efforts ni moins d'efforts. Il faut qu'ils soient eux-mêmes parce que 99% du musulman, tout le monde se met d'accord qu'ils ne posent pas de problème. Mais que le 1% des musulmans qui posent problème, on est dans un pays où il y a une armada de lois, d'articles, etc. qui peut couper pour à toute atteinte à la démocratie. Et le problème, c'est que l'islamisme fait plus de dégâts chez les musulmans que chez les autres. L'islamisme actuel, le terrorisme islamique, tue 99,9% des victimes de la violence de l'islamisme sans des musulmans eux-mêmes. S'il n'y avait pas cette violence, cet intégrisme islamique, on n'en sera pas là pour faire ce débat aujourd'hui. Et je crois que les musulmans, ils ont le devoir de condamner tout acte violent qui arrive au nom de l'islam ou à leur nom. Ça, c'est très important de le faire. Mais en même temps, de rappeler que les liens peuvent être des liens amicaux, des liens de vivre ensemble. Et qu'ils n'ont pas ni à justifier leur croyance, ni à l'imposer aux autres. Parce que leur croyance, c'est la leur. Et puis les musulmans ne demandent pas aux autres d'adhérer à l'islam ou d'adhérer aux valeurs de l'islam. C'est seulement de respecter leur croyance qui est la base de toute démocratie croyant à la liberté de conscience. La première image que j'ai eue devant moi, c'est une rue à Marrakech où il y a une mosquée, où il y a une église. Est-ce que la question de la légitimité que la chrétienté a en terre de l'islam depuis 14 siècles, on va la mettre en question. Est-ce que la question de l'islam n'est pas européen ? C'est faux. L'islam est arrivé, il a fait 8 siècles en Andalousie. Il était en Bosnie, il est en terre balkanique et ça fait partie de l'Europe à ma connaissance. Donc la question de dire que l'islam n'existe pas en Europe et que l'islam, que l'acte d'un ménaré, c'est une histoire de concurrence, c'est une lecture d'un islam politique très réduit où il n'y a pas de connaissance de l'islam. Et puis il n'y a pas 5 000 ménarés dans ce pays à ma connaissance, il y en avait 3. Mais tout le débat qu'on a fait sur les ménarés, on n'a pas parlé de l'histoire des ménarés, on a parlé de l'islam en tant que culture sauvage, pas en tant que culture civilisée qui a participé au bien-être universel et qui a construit une civilisation pendant 10 siècles, soit en Andalousie, soit à Bagdad, soit à Damas, soit ailleurs. – Monsieur le professeur, donc on voit un citoyen suisse de confession musulmane qui fait part de son sentiment et surtout, lorsque l'on l'a interviewé, qui nous a dit le lendemain de l'acceptation de cette initiative, qui a été quand même un choc, j'ai eu envie de faire quelque chose, un geste citoyen. De manière générale, on peut quand même admettre que si les musulmans sont tolérés, en tous les cas, ils ne sont pas accueillis à bras ouverts ici en Suisse. Comment expliquer cela, ce sentiment de peur ? – Écoutez, d'abord, je pense qu'il a exprimé beaucoup de choses qui sont importantes dans l'histoire récente. Il y a trois facteurs, si on doit aller vite. Le premier facteur, c'est aujourd'hui, dans le monde global, on a des migrations et on a une présence de personnes qui sont perçues comme étrangères parce qu'il y a une nouvelle visibilité. Et donc, en l'occurrence, cette nouvelle visibilité donne l'impression qu'on n'est plus vraiment chez soi et que moi-même, on me l'a dit, moi je suis né et j'ai été éduqué en Suisse, des partisans politiciens ou des politiques de l'UDC ont dit mais on a commis une erreur de vous donner la nationalité parce que la visibilité va donner cette impression qu'on n'est plus tellement chez soi. Le deuxième élément qui est important, c'est l'élément de la migration et ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui se passe avec les musulmans aujourd'hui, c'est passé hier en Suisse avec les Espagnols, avec les Italiens, avec… C'est l'étranger et on continue à avoir cette perception que c'est l'autre qui nous colonise. Et le troisième élément, c'est le facteur politique du populisme, c'est-à-dire des gens qui utilisent la peur des gens, qui font de la politique émotionnelle et qui vont stigmatiser et gagner du terrain politique. Et donc, en l'occurrence, ça marche bien parce qu'on travaille sur les peurs. C'est à cela qu'il faut répondre de façon très, très citoyenne. D'abord en faisant un travail comme il a été proposé ici, un travail de mémoire, un travail de compréhension de nos valeurs communes et puis dépasser les peurs par l'interaction, la proactivité. Alors, on verra justement un autre témoignage un peu plus tard, mais Maître Tabé, est-ce qu'on peut parler d'un durcissement de la loi fustigeant la communauté musulmane ? Malheureusement, on a pu le voir encore récemment avec l'interdiction du voile au Tessin et la question de l'interdiction des minéraux qui a fait grand débat, qui à mon sens ont pu être possibles, non pas au prisme, nos valeurs constitutionnelles que j'ai évoquées préalablement, mais d'un côté, en raison de la grande méconnaissance qu'on peut avoir en Europe de l'islam en tant que tel, et de la représentation qui en est faite. C'est vrai que ces dernières années, en particulier à partir du 11 septembre, on nous a montré exclusivement de la brutalité, des choses peu réjouissantes, mais qui ne permettent pas d'embrasser et de rendre un éclairage correct d'un milliard, six cent millions de personnes sur Terre. Donc, durcissement, oui, il y a. Est-ce qu'on peut l'expliquer, M. le professeur, comme une réponse face au radicalisme islamique qu'on veut combattre ? – Alors, il y a un facteur qu'il ne faut pas nier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez ce qu'il y a dans les médias concernant l'islam, si vous êtes un citoyen ordinaire et que vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas tellement normal, parce qu'effectivement, ça fait peur. Je veux dire, la question de la violence, la question… Il y a un vrai, si vous voulez, une vraie toile de fond qui fait peur. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est des politiques qui en usent, ce que je disais tout à l'heure, et la deuxième des choses, c'est l'appareil légal que l'on a. C'est-à-dire que l'appareil légal, travaillant sur ses peurs, a tendance à réduire les champs des libertés. Et c'est ça le problème. La loi, vous pouvez la lire de deux façons. Vous pouvez la lire, parce que les textes de loi peuvent être très ouverts, mais on peut la lire comme inclusive, c'est-à-dire qu'on intègre les nouveaux citoyens. Ou alors, exclusive, on s'en protège. Et c'est ce qui est en train de se passer, malheureusement, avec l'islam, et ça va jusqu'à changer des constitutions. Non, pour être court, moi pendant des années, on a dit, vous les musulmans, vous voulez changer la loi en voulant des lois spécifiques. Et moi, ce que je répondais à lui, c'est que je lui ai dit, mais non, on a envie de l'application de la loi, égalitairement pour tous. C'est finalement eux qui changent la loi, pour faire sortir un pan citoyen de la réalité suisse, c'est-à-dire des concitoyens de confession musulmane, avec la question des minarets, avec la question des foulards. Toute visibilité va être utilisée sur le plan légal pour exclure davantage. – Alors, l'un des problèmes soulevés également par les politiciens qui tentent de fustiger, c'est l'islam conquérant. L'islam est vu comme une religion qui vient pour conquérir ici l'Europe et les civilisations occidentales. Tout acte, chaque acte du culte musulman est considéré comme une déclaration de guerre. Le port du voile, l'exercice du culte, la construction du minaret. Pourquoi et comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? – Alors, encore une fois, justement, c'est-à-dire qu'on a cette idée que cette visibilité, elle ne fait pas partie de l'espace neutre, qu'on considère de l'espace de la neutralité. On est habitué à avoir des synagogues, des églises, des clochers ou autres, et on se dit, c'est tout à fait nouveau, cette présence. Donc, c'est comme si, au moment où on s'installe, vous, vous avez l'impression que vous vous installez dans un pays qu'elle vôtre, et ceux qui ne vous ont pas intégrés à leur champ de référence ont l'impression que vous colonisez. Et donc là, il y a une co-responsabilité. Mais autant, aujourd'hui, il faut dire, ces éléments de la violence, ces éléments de ce qui se passe sur l'islam aujourd'hui, il faut en faire la critique. Moi, je pense qu'il faut faire la critique de la violence. Et d'un autre côté, les musulmanes et les musulmans, citoyens suisses de confession musulmane, doivent aussi tenir compte de leurs concitoyens. Non pas pour être moins musulmans, mais pour être beaucoup plus dans la communication, dans l'explication. Et même par rapport à la question des mosquées, on n'est pas obligé d'avoir des mosquées de type oriental en Suisse. On peut avoir des mosquées du type de la culture qui est la nôtre. Donc il y a aussi un travail de communication, d'explication qui doit se faire. C'est notre responsabilité. Parce que dire qu'on est ici sans explication, ça donne cette image de l'arrogance qui s'installe. Et c'est encore une fois dans la communication que les choses évoluent. Alors, je vous propose d'aller, donc de visionner le deuxième témoignage. et puis Maître Tabé, ensuite, vous pourrez apporter les précisions que vous souhaitez. Donc nous sommes allés sur le terrain rencontrer M. Wardiri. Écoutez ce qu'il a à nous dire. Hafez Wardiri, président de la fondation de l'Entreconnaissance, s'attèle à tisser des liens entre la civilisation islamique et le reste du monde. Je vais d'abord vous dire que je suis sur le terrain depuis une quarantaine d'années maintenant. Donc j'ai pu voir les choses évoluer tant au sein de la communauté qu'autour de la communauté, dans la société. Il est vrai que le sentiment d'islamophobie existe bel et bien. Mais il faut le distinguer entre ce que l'on ressent au sein de la population et ce que l'on entend dans les discours populistes. Et ce qui est malheureux, c'est que la majorité des gens qui deviennent islamophobes sont des gens qui ont une grande ignorance quant à ce qu'est l'islam, quant à leur relation à l'islam. Et donc ils ne sont informés qu'à partir des discours politiques de certains partis d'extrême droite. Il est souvent appelé à jouer un rôle de médiation ou à accompagner des personnes victimes d'islamophobie. Les personnes qui viennent s'adresser à moi sont souvent des personnes qui ont des problèmes par rapport aux emplois. Souvent ce sont des femmes qui portent le foulard et qui souvent on leur refuse l'accès au travail. Il y a des agressions aussi de personnes qui sont dans le bus. Dans ce cas, ce sont encore des femmes qui sont habillées selon la tradition musulmane. Et là, soit elles sont insultées, soit elles sont carrément tiraillées dans leurs vêtements. D'abord, quand ces personnes se plaignent à nous, on essaie de leur expliquer la situation, on essaie de dédramatiser et on leur dit tout simplement que si cette agression est une agression qui touche à leur personne, il y a des lois pour protéger cela. Et on leur explique quelle est leur démarche pour pouvoir rencontrer un avocat, à lui expliquer afin que la question soit réglée de manière juridique. Il dénonce l'idéologie visant à diaboliser l'islam. On peut, avec ce genre de discours, faire peur aux gens en leur disant « Voyez, ces gens sont des gens qui ne peuvent pas vivre comme nous, ils n'ont pas les mêmes codes de vie, ils sont incompatibles à la démocratie, incompatibles à la laïcité. Enfin, ils sont des gens qu'il vaut mieux mettre à l'extérieur que de garder auprès de nous parce qu'il faut toujours s'en méfier. » Dans un discours comme celui-là, les populations qui ne sont pas suffisamment bien informées et qui n'ont pas suffisamment de connaissances justement des valeurs de l'islam, de ce qu'est les musulmans, de ce qu'est aussi son hospitalité, sa manière de vivre, de ce qu'il peut apporter à la société dans laquelle il vit, les gens qui reçoivent ce genre de discours extrême de la part des populistes, finissent par estimer que le fait d'avoir un foulard, c'est dangereux pour la société, le fait d'avoir à construire un minaret, c'est dangereux. Il faut éduquer pour pouvoir avoir une société qui puisse vivre dans cette richesse culturelle, dans cette richesse confessionnelle. Il me semble qu'il est important que l'on commence très tôt au niveau des écoles primaires, parce qu'au niveau des écoles primaires, quand vous allez dans certains quartiers, les enfants vivent dans cette pluriculturalité et pluriconfessionnalité, puis se sentent très bien à l'aise. C'est malheureusement au moment où ils commencent à devenir de jeunes adultes qu'on commence à leur inculquer l'idée que l'autre, qui est différent par la couleur ou différent par la culture ou différent par la religion, est quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la conformité des valeurs dans lesquelles lui devrait se développer, et on lui développe un sentiment de supériorité par rapport à l'autre. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'aider les gens à se réhumaniser, à redevenir simplement des êtres humains, et que sur cette base justement de confiance et de socle commun d'humanité, les différences vont être facilement négociables, facilement mixées, pour qu'au fond, le pays évolue dans un sens de la richesse et de la solidarité, que dans l'espèce de l'appauvrissement du repli sur soi. Alors Maître Tabé, on a vu, il y a des femmes qui parfois sont discriminées à l'embauche, il y a aussi d'autres victimes d'actes islamophobes, alors quels sont les outils juridiques pour les victimes d'islamophobie ? – Alors, concernant la discrimination à l'embauche, nous avons une loi fédérale sur l'égalité, qui permet de saisir les tribunaux, que ce soit avant, pendant et après les rapports de travail pour des discriminations qui résulteraient de ce fait, pour rebondir sur ce qu'on vient de voir dans un autre domaine qui relève du pénal, qui serait des injures et des agressions, ce sont les voies de droit classiques des plaintes pénales qui permettent à chaque personne qui est victime de se défendre par ce biais. – Donc la norme, cette fameuse norme contre le racisme, d'article 261 bis ? – Alors, qui vient dessus, parce que généralement quand quelqu'un agresse une autre personne dans la rue, si elle porte un voile ou a une tenue traditionnelle, elle ne va jamais mettre en avant que c'est parce qu'il est musulman. Donc cette norme en particulier proscrit et pénalise l'institution raciale commise en public, ce qui est une notion assez importante. Mais pour des voies de fait et des agressions quotidiennes, ce seraient les voies classiques qu'on appliquerait. – D'accord, donc toute déclaration contre la communauté en particulier, qu'elle soit musulmane, juive ou toute autre religion, pourrait tomber sous le coup de cette norme pénale ? – Absolument, si c'est préféré en public avec une volonté de dénigrement de cette communauté, de stigmatisation, voilà. – Très bien. Monsieur le professeur, vous, vous avez parlé de l'islam comme religion européenne. Qu'entendez-vous par là ? – Plusieurs choses. C'est d'abord un fait que si on étudiait mieux l'histoire, la pensée, la réflexion, les arts, les sciences, on s'apercevrait que les valeurs musulmanes, les valeurs de l'islam, sont des valeurs qui sont aussi partagées par l'Europe et qui sont aussi constitutives de ce qu'est l'Europe aujourd'hui. C'est vrai, de toute la tradition andalouse, de toute la tradition philosophique. C'est comme si on avait fait une sorte de négation de cette participation à l'histoire. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, on a des millions d'européens de confessions musulmanes. Ils sont des citoyens, ils ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que tous les autres. Et donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la réalité européenne. Donc c'est une religion européenne, c'est une religion suisse. Et donc en l'occurrence, c'est vrai qu'il faut qu'on parle de tout ce que sont ces raisons qui peuvent amener des gens dans leur vie quotidienne à pouvoir être dans le rejet et des politiques à l'instrumentaliser. Et puis ensuite, il faut avoir un discours citoyen, il faut un discours politique, puis il faut avoir un discours légal. Ce dont on vient de parler là maintenant, c'est très important par rapport à l'islamophobie. Ce n'est pas simplement une affaire de sentiments. Il y a des gens qui doivent comprendre qu'on ne peut pas tout dire, qu'on ne peut pas tout faire, qu'il y a des lois dans ce pays et qu'on doit respecter son concitoyen dans sa couleur, dans son histoire, comme dans sa religion. Ça, c'est aussi une démarche qui rendra encore plus clairement l'islam en tant qu'une religion suisse qui doit être respectée comme telle. Mais pour éduquer, pour faire comprendre, il faut aussi un discours clair. Donc très clairement, lorsque l'on parle du statut des femmes, puisque je pense que sous les civilisations occidentales, c'est ce qui peut-être heurte le plus, c'est de dire que ces femmes, elles ne sont que la moitié d'un homme, on leur inflige le port du voile, elles sont soumises, elles peuvent être répudiées. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Quel discours clair peut-on donner par rapport à tous ces préjugés ? – Alors ça, c'est une chose très très importante. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. On ne peut, quelle que soit la religion, la culture ou la pensée de celui qui pense ce qu'il veut, il doit être respecté par la loi, c'est une chose. On ne peut pas justifier à cause de ça un traitement qui serait un traitement discriminatoire. L'islamophobie ne se justifie pas, par ce que pourraient penser certains musulmans. Maintenant, vous soulevez un autre problème, qui est celui de la conscience musulmane contemporaine, qui doit aujourd'hui aborder des questions de fond. C'est la question de la violence, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question des femmes, dont on a parlé. Moi, je ne cesse de dire, l'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais les musulmans ont des problèmes avec la question féminine, qu'ils doivent régler. La question, par exemple, du vivre avec autrui, les questions des sociétés de droit, la question de la liberté, c'est une question fondamentale, ceci. Et donc, on doit aborder ces questions, mais pas comme des accusés qui devraient prouver qu'ils sont ouverts pour être accusés. – Qui se justifient. – Exactement, non. Comme des sujets qui ont une tradition religieuse et spirituelle avec laquelle ils doivent proposer, et dans laquelle ils doivent proposer, de nouvelles interprétations. Ça ne pourra jamais justifier la discrimination, jamais justifier un nouveau type de racisme, jamais justifier l'islamophobie. Et donc, c'est deux choses qui doivent aller de pair, mais l'une ne peut pas justifier l'autre. – Alors, cette démarche, vous l'avez faite, monsieur le professeur, avec le philosophe Edgar Morin, dans ce livre que vous venez de publier, Au péril des idées. Donc, c'est un dialogue que vous avez eu avec monsieur Morin. Vous échangez sur les thèmes les plus variés de la croyance en Dieu, puisque lui est agnostique, des femmes et de toutes ces problématiques évoquées. Alors, est-ce qu'il faut nous en dire peut-être deux mots ? – C'est exactement ce dont on parlait, la deuxième partie de notre propos à l'instant, c'est d'entrer dans un débat avec quelqu'un qui est, lui, au départ, juif, agnostique, je suis musulman, croyant et pratiquant, et on s'aperçoit que dans le dialogue, en plus, il y a des questions que l'on peut aborder, il y a des désaccords que l'on peut gérer, et puis on parle de choses qui sont très, très importantes par rapport à nos sociétés. Vous avez parlé de la foi, mais on a parlé du pardon, puis on a parlé des situations internationales, de l'immigration, du vivre ensemble, de la coexistence, du multiculturalisme aussi, et on s'aperçoit que sur beaucoup de plans, on est d'accord. Quelle est, finalement, la clé de ce vivre ensemble dont on parle ? C'est le dialogue et le respect mutuel. Ce n'est pas tolérer, respecter ou stigmatiser, et ce n'est jamais mettre l'autre devant un tribunal de notre pensée, en pensant qu'il doit se justifier auprès de nous. Ce n'est pas comme ça que les sociétés vivront ensemble, ce n'est pas comme ça qu'on réussira à vivre ensemble, mais comme il a été dit aussi, et ça c'est très, très important, c'est dans ce type de dialogue-là aussi que moi j'ai des questions qui me poussent à faire un travail intérieur et d'introspection, et puis même de propositions de nouvelles réponses. Donc pour moi, c'est ça, cette école-là, qu'il faudrait qu'on puisse également faire parvenir à nos écoles. Nos écoles, c'est ça, il faut multiplier les connaissances pour pouvoir vivre ensemble, et non pas soustraire la connaissance, comme parfois, malheureusement, nous le faisons dans nos écoles. Donc nous avons une vraie responsabilité scolaire comme sociale. Je vous remercie, monsieur le professeur. Maître, nous arrivons au terme de cette émission. Vous voulez la revoir, www.latéle.ch, et ouvrons le dialogue, allons vers l'autre. Bonne suite de programme, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501